Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la comptabilisation des titres de participation. Mais avant tout, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à consulter les différents liens de formation en description de cette vidéo. Et pour ceux qui ne souhaiteraient pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et les outils de gestion tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, passons au cours. Alors tout d'abord, les titres de participation, qu'est-ce que c'est ? Les titres de participation sont définis comme étant les participations qui s'entendent comme des droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non, par des titres qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice. Sont présumés être des participations les titres présentant une fraction du capital supérieure à 10%. Donc voilà cette définition. Voyons à présent l'acquisition des titres de participation. Alors lorsque vous voulez acquérir un titre de participation, vous allez donc faire un achat. Celui-ci va être enregistré de cette manière-là. Vous allez prendre le montant de votre achat et le comptabiliser au débit du compte 261, titre de participation. Vous n'allez pas oublier les services bancaires et assimilés parce que souvent, lorsque vous faites un achat de titres, ça passe par une transaction bancaire. Et qui dit transaction bancaire dit généralement frais bancaires. Donc vous allez aussi passer cette écriture dans 90% des cas via le débit du compte 727, service bancaire et assimilé. Et vous allez solder le tout au crédit du compte 512 bancaire. Une fois que vous avez acquis ces différents titres, vous allez suivre l'avis de ces titres. Et dans certains cas, vous allez obtenir des revenus, des titres de participation. Les actions ou parts sociales donnent droit à des dividendes suite à la décision d'une assemblée générale. Les revenus du portefeuille de titres immobilisier perçus en cours d'exercice sont enregistrés au crédit du compte 761, revenu de participation. Il s'agit là d'un compte de recettes classique avec un enregistrement classique de recettes. Vous allez donc naturellement aussi débiter le compte 512 bancaire, puisque les revenus vous seront versés sur votre compte bancaire. Donc cette écriture est relativement simple. Puis l'avis de nos titres continue et il peut arriver que l'on décide de céder des titres de participation. Et c'est là la véritable difficulté de ce petit point de cours. Donc tout d'abord, il faut calculer un résultat de cession qui s'obtient via la relation suivante. Résultat de cession est égal au prix de vente moins le prix d'achat. Donc si nous avons une perte, c'est-à-dire que le prix d'achat est supérieur au prix de vente, donc dans ce cas-là, nous allons utiliser la comptabilisation suivante. Donc nous allons débiter le compte 512 bancaire pour le montant de la vente. Puis nous allons débiter le compte 6756, valeur comptable des éléments d'actifs cédés, pour le résultat de cession. Et enfin, nous allons créditer le compte titre de participation qui va correspondre au prix d'achat. Voyons à présent s'il s'agit d'un gain. Dans le cas d'un gain, nous allons faire l'écriture suivante. Donc nous allons débiter le compte 512 bancaire. Là encore, ça sera le prix de vente. Ça ne change jamais. Dans le compte 512 bancaire, on débitera toujours le prix qui est réellement vendu, parce que c'est l'argent que vous allez réellement recevoir sur votre compte. Nous allons maintenant mettre au crédit un compte de produit, le compte 7756, produit des cessions, des éléments d'actifs cédés. Il y aura là le montant de votre résultat de cession. Donc ici, on aura un prix de vente qui sera supérieur au prix d'achat. Et enfin, nous aurons, là encore au crédit, le prix d'achat via le compte 261, titre de participation. La comptabilisation des frais de cession. Donc dans ce cas-là, nous allons avoir des frais sur titre au débit. Ces différents frais, alors naturellement, devront faire l'objet de TVA. Donc les différents frais sur titre seront comptabilisés avec leur TVA au débit, là aussi. Donc on va utiliser le compte 7271, frais sur titre. Puis 44,566, TVA sur autres biens et services classiques. Et enfin, nous allons solder ce montant via le compte 512 banque. Bien entendu, il s'agira pour la première ligne de crédit, le compte 7271, frais sur titre d'un montant hors-taxe. Puis de la TVA. Et enfin, le compte banque sera au montant TTC. Voilà donc pour ce petit point de cours sur la session et l'acquisition et la durée de vie, finalement, de vos titres de participation. Merci d'avoir vu cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à éventuellement la partager, à me mettre en commentaire des suggestions, des petits points de cours que je pourrais éventuellement détailler. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.